de la République. Jonathan Trudeau, Alec Castonguay et Louis Blouin, bonsoir. On retrouvera quand on va parler de ce qui se passe avec Pierre Felsgemen et la rentrée politique à Québec. Véronique va se joindre à nous. Une bonne journée politique. Un divorce. Est-ce que c'était dans l'air un peu, mais aujourd'hui, ça a pu prendre beaucoup de gens par surprise, ce fameux mariage entre le NPD et libéraux terminé. Je vous fais entendre réaction de chacun des partis, puis on revient tout de suite. Aujourd'hui, j'ai informé le premier ministre que je mets fin à notre entente. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop proches des autres riches pour se battre pour les gens. Ils ne peuvent plus de changement. Ils ne peuvent pas redonner l'espoir. Ils ne peuvent pas arrêter les conservateurs. On va continuer de se battre à la Chambre des communes. Et s'il y a d'autres partis qui veulent plus jouer de la politique que de livrer pour les Canadiens, bien, les Canadiens le verront. Le NPD va devoir faire un choix. Est-ce qu'ils veulent jouer de la politique ou est-ce qu'ils veulent être là pour servir et livrer pour les Canadiens? Nous, on a fait notre choix en tant gouvernement. On va continuer d'être là pour livrer pour les Canadiens. Mon message pour Yves-François Blanchet et le Bloc, c'est d'arrêter de supporter Justin Trudeau et ses dépenses inflationnistes et irresponsables. C'est au Bloc à décider. Est-ce qu'ils vont voter encore pour Justin Trudeau et son gouvernement coûteux et centralisateur? Ou est-ce qu'il va voter pour les Québécois? On n'est pas là pour servir les intérêts des libéraux et des conservateurs. Alors, nous, s'il y a une décision à prendre, sachez que le Bloc québécois est sur le terrain. Le Bloc québécois est prêt. Et à ce moment-là, on pourra assumer notre décision et faire en sorte toujours de prendre la décision en fonction des intérêts des Québécois et juste des intérêts des Québécois. Alors, on va décoder tout ça, Louis Blouin, d'abord. Ce qui vient de changer, c'est qu'il y avait une à peu près certitude qu'il n'y avait pas d'élection avant le printemps prochain, le dépôt du budget. Là, cette certitude-là vient de s'envoler parce que le NPD pourrait voter contre le gouvernement et le Bloc pourrait au même moment voter contre le gouvernement. Oui, parce qu'à partir de maintenant, il y a un accident de voiture qui est possible. Il y a des dérapages qui peuvent arriver dans un Parlement minoritaire, on le sait, des accidents. Et là, Justin Trudeau, sa position, elle est certainement plus précaire. a ajouté à ça en plus les tensions dans son caucus. Alors, certainement, il va y avoir beaucoup de stratégies au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui on va essayer de danser? Est-ce qu'on essaie de négocier avec le Bloc québécois? Mais à quel prix? Parce que là, si le Bloc veut des gains à présenter aux Québécois, ça pourrait coûter très cher au gouvernement libéral. Est-ce qu'il en a encore les moyens? Alors, Justin Trudeau n'a pas de choix très, très facile devant lui pour essayer de se garder au pouvoir jusqu'au printemps. C'est un peu le scénario que tous les partis estimaient le plus crédible, une élection au printemps, Patrice, qu'au budget, ça passe pas. Le NPD décide peut-être, bon, de laisser tomber, de dire il faut prendre nos distances. Là, il choisit de le faire plus tôt. Alors, ça vient ouvrir toute une nouvelle voie. Et on verra ce que les députés de Justin Trudeau ont à dire la semaine prochaine quand ils vont se rencontrer en caucus. Ça aussi, eux aussi, ils vont peut-être avoir leur mot à dire. Est-ce qu'il y en a qui disent, c'est peut-être le temps d'y aller, peut-être le temps d'en finir? Bref, tout ça, les plaques tectoniques ont bougé aujourd'hui. Oui, Alex, c'est quand même un changement de rythme important. Oui, bien, on revient à la survie traditionnelle d'un gouvernement minoritaire au cas par cas, ponctuellement, où on a une durée de vie beaucoup plus courte. C'est exceptionnel qu'on ait duré trois ans de temps en gouvernement minoritaire à Ottawa. Donc, on revient à quelque chose de plus normal. Est-ce que ça veut dire des élections à court terme? Bien, ça, c'est plus compliqué parce que peut-être qu'on dit en vouloir, mais en même temps, il y a trois, probablement quatre provinces qui partent en campagne électorale d'ici trois ou quatre semaines. Vous avez la Colombie-Britannique. Est-ce que l'allié néo-démocrate va aller torpiller le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est néo-démocrate actuellement? Vous avez la Saskatchewan, vous avez le Nouveau-Brunswick, probablement la Nouvelle-Écosse aussi. Donc, le fédéral généralement n'est pas en campagne électorale en même temps que la plupart des provinces. Est-ce qu'une mise à jour économique contiendrait aussi des mesures budgétaires? Pas nécessairement. On peut faire une mise à jour économique très classique. Voici où en est le pays. On se reparle au budget. Pas de vote de confiance avant le printemps. Il y a des manières, là, de jouer cette carte-là pour Justin Trudeau. Ça ne veut pas dire qu'il y a des élections à court terme, mais le risque, et là, l'as-tu loué augmenté? Le risque a certainement augmenté aujourd'hui. Oui, Jonathan, c'est ça. Pour répondre peut-être le plus clairement aux gens qui se posent, est-ce que c'est possible de voir avant l'année des élections? C'est clair. Les probabilités étaient zéro. On est à 5, quoi? 4, 5 sur 10, peut-être. On verra, Jonathan. Oui, bien, elles ne sont pas automatiques parce que les conservateurs et le NPD n'ont pas le nombre de votes suffisants pour renverser à eux seuls le gouvernement. Ça prendrait la balance, si on veut, au Bloc québécois. Donc, oui, un gouvernement qui est fragilisé. On voit que c'est un coup d'éclat qui est fait par Jagmeet Singh et le NPD. Ceci étant dit, la façon de faire est assez particulière et j'ai envie de dire le propos aussi, parce qu'on y va d'une vidéo-choc un peu comme Pierre Polièvre l'a fait dans les derniers jours pour attaquer le chef du NPD, mais on ne répond pas aux questions. Point de presse qui aura lieu demain. Et il y en a plusieurs questions qui se posent parce que Jagmeet Singh dit que c'est un gouvernement qui n'en a que pour les grandes entreprises, les ultra-riches et tout ça. OK, mais qu'est-ce qui a changé dans les dernières semaines? Pourquoi pendant deux ans et demi, le mariage forcé fonctionnait? Que le NPD se targuait d'être à l'origine d'initiatives importantes comme le régime, les soins dentaires, les médicaments, les garderies, etc. Et que là, soudainement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, c'est un pari qui est risqué, je trouve, pour le NPD. C'est un peu comme si on jouait une game de poker et que dans les derniers jours, Pierre Polièvre avait joué son va-tout, ce qu'on appelle le all-in de mettre au défi de Jagmeet Singh, qui a décidé d'appeler le jeu, mais lui a une paire de deux dans les mains, alors que Pierre Polièvre a une paire d'as. Mais en même temps, je pense que M. Singh était pris par son caucus. Il y avait beaucoup, beaucoup de pression de la part de son caucus. En fait, peut-être qu'il voulait éviter une mutinerie la semaine prochaine lorsqu'il allait rencontrer les députés du NPD, parce qu'il y en a une gang là-dedans qui ont peur pour leur siège, qui sont tannés d'être associés au gouvernement libéral, qui considèrent que c'est un boulet en ce moment. Et je pense que M. Singh n'est peut-être pas nécessairement pressé, lui non plus, quoi qu'on dise, quoi qu'il a fait aujourd'hui, de s'en aller en élection. Quand il regarde les sondages, il faut plus d'argent, il faut nommer plus de candidats, et M. Singh aussi doit trouver une façon d'écorcher un peu plus Pierre Polièvre, ce qu'il n'a pas réussi à faire encore. Alors ça, il faut que ça vienne, puis il y a des députés, quand on leur parle par texto aujourd'hui, qui nous disent, écoutez, là, on s'est débarrassés du boulet Trudeau, là, il faut penser à une manière d'écorcher Pierre Polièvre pour de vrai. Alors, on n'a pas l'impression que demain matin, ils sont prêts nécessairement à sauter dans le ring. Alex, c'est beaucoup, donc, pour calmer le caucus, pour retrouver une autonomie au NPD, une espèce de personnalité. En même temps, je le disais tout à l'heure, quand on commence à jouer dans ce film-là, bien malin celui qui pourrait prévoir la fin, là. Mais ce n'était pas une question de si, c'était une question de quand le NPD allait abandonner l'entente. On ne se serait pas rendu jusqu'au bout. De toute façon, on ne peut pas partir en campagne électorale en étant associé entièrement au bilan d'un gouvernement libéral aussi impopulaire. Certains disaient, bon, après le budget, mais en même temps, tu ne déchires pas l'entente, puis tu pars en campagne électorale le lendemain. Louis vient d'expliquer qu'il y a une pédagogie à faire autour de cette question-là. Alors, c'était plus une question de qu'est-ce qu'on allait utiliser comme raison pour en sortir. Je suis assez d'accord avec Jonathan que la raison est mince présentement. La mise à part d'un côté très partisan où on allait se faire frotter les oreilles pour Jack Meating à son caucus à Montréal la semaine prochaine, l'été n'a pas été à ce point catastrophique pour Justin Trudeau. Oui, il y a eu l'arbitrage obligatoire pour le CN et le CP, mais ça reste un débat d'experts. Le commun des mortels n'a pas dit, mon Dieu, c'est incroyable, le gouvernement Trudeau n'aurait pas dû faire ça. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une tactique très politicienne, la partisane qu'on a mis de l'avant aujourd'hui, plus qu'une raison sur le fond pour quitter cette entente-là. Mais ça allait venir de toute manière. C'était une question de temps. Dernière chose avant de passer à Québec, le NPD a réussi, il faut quand même le rappeler pour les gens, les gens qui se posent la question, ça a donné quoi ce mariage? Ça a donné les dents, ça a donné une future assurance médicaments qui, à l'automne, va continuer à cheminer au Parlement. Ça a donné un certain nombre de milliards dépensés, Jonathan, qui n'aurait pas été nécessairement dépensés par les libéraux seuls. Bien oui, mais là, on en revient à la même analyse. C'est-à-dire que le NPD va essayer de se targuer d'être à l'origine de gains significatifs, donc justifier ce deux ans et demi-là de mariage forcé en disant, regardez, on a bien fait de le faire parce qu'il y a eu tel, tel, tel gain, mais c'était tellement mauvais qu'il fallait déchirer l'entente à ce stade-ci. Donc, je trouve que c'est un scénario qui est un peu perdant, perdant. En fait, j'ai l'impression que tout le monde y perd, sauf les conservateurs, parce que bon, les libéraux sont fragilisés. Le Bloc québécois va se retrouver un peu assis à cheval sur la clôture à devoir soit permettre au gouvernement de survivre ou de risquer peut-être de perdre des sièges. Et là, du côté des conservateurs, moi, on me disait tantôt, on se régale de la position du Bloc québécois qui dit, bon, on va y aller au cas par cas parce qu'eux se disent, si le Bloc se sent acculé au pied du mur et qu'à la première occasion, vote avec les conservateurs et le NPD pour défendre le gouvernement, bien, les conservateurs sont prêts à aller en élection, veulent en découdre. Évidemment, le momentum est là. Et si le Bloc permet au gouvernement de rester en vie, bien, le Bloc va continuer à subir le même traitement que le NPD subit, c'est-à-dire d'être collé, d'être étiqueté, si on veut, au gouvernement des libéraux. Donc, les conservateurs sont heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Bien, brièvement, quand même, je pense que Justin Trudeau peut en bénéficier parce que son pivot était quand même assez habile aujourd'hui. Il dit, bien, vous voyez, nous, on va mener à bien ces projets-là, les soins dentaires, l'assurance médicaments. On ne vous abandonne pas, comme John Meeting le fait. Alors, il interpelle les électeurs progressistes. Alors, il va essayer de jouer de cette carte-là. Puis ça alimente un peu le problème du NPD qui, lui, depuis le départ, n'est pas capable d'avoir le crédit pour toutes ces réformes-là qui ont été mises de l'avant. Et c'est ça qui mettait en colère les députés du NPD aussi. C'est qu'on n'a jamais de crédit politique pour toutes ces avancées-là. Il le savait avant, mais c'est un peu la règle de cet accord. Le crédit allait aller aux libéraux. Mais Jack Metzing a toujours dit, mais au moins, en osant, mes consciences, on pense qu'on a fait avancer ces dossiers-là. Puis on verra pour la suite. Très bien, Louis. On se reparle demain à 11 h. On va faire le point. Conférence de presse de Jack Metzing vers 11 h. On sera là en spécial. Merci beaucoup. À demain. Véronique, toute une journée aussi pour vous. On va attendre M. Fitzgibbon, qu'on a eu en entrevue, mais on va attendre ce matin avec M. Legault et on revient tout de suite. J'aurais souhaité qu'il termine son mandat, mais à partir du moment où il me dit, bon, j'aimerais quitter en décembre, je pensais que par transparence, d'abord, il fallait le dire. Puis ça devient difficile du côté de la légitimité quand on annonce qu'on s'en va éventuellement. Ce que je dirais, je n'étais pas confortable avec ça. C'est le temps pour moi de passer à autre chose. Oui, j'aurais aimé terminer le projet de loi, mais le premier ministre m'a demandé de quitter à ce moment-ci. Il n'y a jamais eu d'enjeu au niveau de l'harmonie. Ça va très bien avec mes collègues. Ça va très bien, mais encore à ce jour. Donc, ce n'était pas un enjeu d'harmonie. Mais quant à la motivation, disons que je sentais un certain déclin. Pour aucune raison spécifique, je laissais aux autres le soin de pouvoir donner leur opinion. Alors, tour de table. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications ce matin, Jonathan? Convaincu, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut s'attarder sur le contrat moral qui est brisé, sur le pourquoi Pierre Fitzgibbon s'en va. Moi, je pense qu'il y a du non-dit, des tensions avec Michael Sabia et tout ça. Mais bon, à partir du moment où on fait le constat qu'il avait dit qu'il s'en allait à Noël, on peut juger de la décision du premier ministre de lui demander de partir à ce moment-ci. Le premier réflexe, qui est normal, de dire, bien voyons, c'est son projet de loi, il aurait pu le défendre, le mener à terme. Là, le premier ministre dit, oui, mais je n'étais pas à l'aise, sachant qu'il était pour quitter. Moi, un des arguments qui n'est pas mis de l'avant en ce moment par le gouvernement, mais qui, à mon sens, est tout à fait défendable, c'est que le projet de loi, est-il un peu plus difficile à faire, M. Fitzgibbon le disait tantôt, il y a une cinquantaine de personnes qui ont travaillé derrière ça. Ça va débuter non pas par du article par article, mais par des groupes qui vont venir se faire entendre et tout ça. Donc, un nouveau ministre, je pense, peut être bien appuyé pour faire cheminer ce projet de loi-là, mais surtout s'approprier le projet de loi pour l'étape suivante, qui va être, elle, la plus cruciale, la plus difficile, c'est-à-dire la mise en application de ce qui va découler de ce projet de loi-là. Donc, je me dis, si vous savez que le ministre quitte, peut-être aussi bien de permettre à une nouvelle ministre de se faire la main, de s'habituer, de mettre sa couleur, de se l'approprier et d'ensuite attaquer le véritable défi qui va être la suite des choses, l'application de ce qui va découler du projet de loi. OK. Alec, est-ce que tout de suite, plutôt que fin décembre... Bon, parce qu'il y a effectivement la question du 2 ans, mais disons que, oublions ça pour l'instant, il voulait vraiment partir, mais est-ce que c'était une bonne idée que de le faire partir tout de suite? Il nous a dit en entrevue, ça a été un choc lundi, là, j'étais en vélo, mais au début, là, je comprenais pas. Alec? Si votre mot-clé, c'est tout de suite, non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas une bonne idée maintenant, ça aurait été une bonne idée au mois d'août. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est maintenant qu'on prend cette décision-là. On commence la session parlementaire la semaine prochaine. Tous les partis politiques sont en caucus cette semaine, là. Il y a des journalistes partout prêts à attendre les micros aux partis d'opposition. Ça fait dérailler ta rentrée parlementaire, ça fait dérailler ton caucus. C'est le genre de décision qu'on annonce le 8 août, là. Les gens sont un peu encore en vacances, le premier ministre revient, j'ai eu des discussions pendant les vacances de la construction. Il y a pas de panel, il y a rien qui se passe. On nomme un nouveau ministre, il y a un mois pour assimiler ces dossiers avant la rentrée parlementaire, et là, on y va. Là, on attend après la fête du travail, c'est une discussion qui est tardive. Peut-être qu'on était en vacances au bureau du premier ministre, ça a été tranquille cet été, là. Il s'est pas passé grand-chose. Le gouvernement s'est fait oublier, on était heureux. Mais on aurait dû avoir cette discussion-là il y a longtemps, surtout qu'on sait, ça fait des mois que Pierre Fitzgibbon télégraphie le fait qu'il va pas finir son mandat, qu'il est un peu tanné. Pourquoi on n'a pas réglé ça avant pour avoir une session, un début de session un peu plus calme? Donc, c'est pas vraiment le fait qu'il quitte maintenant ou en décembre. Il a le droit d'être tanné, il a le droit de vouloir passer à d'autres choses. Mais première semaine de septembre, il semble que c'était pas le bon moment pour annoncer ça. Oui, mais enfin, quand même, il y a des gens qui peuvent poser des questions sur quitter avant d'aller examiner ce projet de loi en commission parlementaire, qui est un rôle. Véro, est-ce qu'aujourd'hui, ça a dissipé, d'après vous, un certain nombre de questions? Non. Non, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs contradictions, en fait, dans ce point de presse-là. Deux grandes. Quant au moment, d'abord, du départ de Pierre Fitzgibbon pour poursuivre sur ce qu'Alec est en train de dire, pourquoi pas l'avoir gardé jusqu'en décembre, finalement, alors que François Legault vente son expertise, c'est quelqu'un de haut calibre, qui est très utile pour le Québec, bon, etc., etc., il livre la marchandise. À ce moment-là, pourquoi ne pas lui avoir donné un quatre mois de plus? C'est long en politique, quatre mois. Et c'est quatre mois pendant lesquels, oui, je comprends que le projet de loi a déjà été écrit, bon, c'est les fonctionnaires qui l'ont rédigé, tout ça, mais ils l'ont rédigé avec la vision du ministre Fitzgibbon, pas avec la vision de la débat de société, ça va pas juste se limiter à l'enceinte du Parlement en commission parlementaire, il va y avoir un débat de société, puis en plus, Nordvote avec l'annonce du 16 septembre, qui de mieux que Pierre Fitzgibbon pour aller devant les caméras après ça, puis expliquer, c'est lui qui est au coeur des négociations, des tractations financières. Autre contradiction aussi, vous l'avez soulevé pendant votre entrevue, concernant sa démotivation, comment peut-il manquer de motivation, sentir une baisse de motivation, alors qu'il faut doubler la production d'Hydro-Québec. On veut aussi faire des négociations avec Churchill Falls. Le premier ministre veut aller avec des nouveaux barrages, il y a la filière batterie qui est censée être le leg du gouvernement Legault et aussi de Pierre Fitzgibbon. Alors en quoi ce n'est pas stimulant, que Pierre Fitzgibbon a répété à plusieurs reprises que c'était pourtant le travail le plus stimulant professionnellement et intellectuellement. Alors je trouvais qu'il y avait plusieurs contrastes comme ça dans la conférence de presse qui feront en sorte qu'on avait de la difficulté à comprendre les motivations réelles. Je vous relance, Jonathan, sur ce que dit Alec et Véronique. Bon, pourquoi pas jusqu'à fin décembre, la question selon moi demeure entière. On peut acheter ou pas, mais elle demeure entière. Mais l'autre question qu'Alex souligne est très bonne, c'est si tu dis non, ça ne marchera pas jusqu'en mois de décembre pour une raison XYZ, pourquoi tu ne l'annonces pas au mois d'août? Pourquoi là, là? Bien, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il y a eu deux rencontres pendant la période estivale avec François Legault, son chef de cabinet, Martin Koskinen, et Pierre Fitzgibbon. Puis à ce moment-là, la question qui lui était posée, c'est est-ce qu'il y a un scénario qui existe dans lequel tu pourrais terminer ton mandat? On lui a demandé de réfléchir à ça. Il est revenu dimanche avec le fruit de sa réflexion. Il a dit je vais rester jusqu'en décembre. Le premier ministre lundi est revenu en disant non, ça fera pas, j'aime mieux que tu quittes tout de suite. Est-ce que ça aurait pu se faire avant? Je pense qu'Alex a un très bon point. On aurait peut-être pu lui donner un ultimatum avant. En même temps, c'est un ministre qui est très, très, très respecté. Mais il ne faut pas se leurrer sur une chose, parce que Pierre Fitzgibbon est un ministre évidemment, éminemment influent, très, très, très pesant et tout ça. Moi, ce qui me fait un peu sourire depuis 24 heures, c'est qu'on nous dit, plusieurs, on s'est fait dire la même chose par des gens de l'entourage du premier ministre. Le premier ministre va prendre plus d'importance dans le dossier d'Hydro-Québec, va s'impliquer davantage. Voyons, j'ai travaillé en politique pendant plusieurs années. Le vrai boss d'Hydro-Québec, c'est toujours le premier ministre. Et même si Pierre Fitzgibbon était ultra-puissant, ultimement, il ne faut pas penser qu'il y avait des orientations qui étaient prises dans le dos de François Legault qui n'étaient pas au courant. Donc, cette vision-là, elle va continuer à s'articuler. Pierre Fitzgibbon ne sera pas là pour le faire, mais je termine en disant ceci, Patrice, une des lacunes de Pierre Fitzgibbon, c'est que je pense qu'il n'était pas le meilleur pour initier une discussion, pour avoir un débat serein. Des fois, on avait l'impression que ça... C'est le cas avec M. Charest et Thierry Vandal. Ça sortait d'un peu nulle part. Bon, réduire le parc automobile de moitié, tout ça. Et de là, le défi qui va être d'autant plus important pour sa successeur, qu'on croit être Christine Fréchette, bonne communicatrice, d'avoir une discussion saine avec les Québécois, avec les autres partis politiques. Donc, évidemment, aujourd'hui, le roi est mort, mais demain, on va dire vive la reine et c'est elle qui aura la pression sur les épaules de livrer la marchandise. Bon, quand même. Il y a peut-être un élément qui nous échappe un peu ou qui... on verra. Alec, parlons de la suite. Est-ce que Mme Fréchette, c'est elle qui se dessine? Jonathan, vous en parliez. Sébastien en parlait aussi, Beauvais. Elle va prendre le relais vraisemblablement, Alec. Oui, c'est le nom qui circule le plus. Puis c'est l'une de celles au conseil des ministres qui mérite certainement une promotion, qui a bien géré un dossier délicat comme l'immigration. Et c'est plus facile de redistribuer l'immigration à un autre ministre existant, que ce soit Jean-François Roberge ou que ce soit le retour de Jean Boulay. C'est plus facile de redistribuer l'immigration que de distribuer un super ministère. Donc, on va y aller avec quelqu'un qui a, jusqu'à présent, un parcours sans faute. Et qui a une personnalité aussi très différente de celle de Pierre Fitzgibbon. Alors, ça va être intéressant de voir. Elle est une très bonne communicatrice, une très bonne vulgarisatrice. Pierre Fitzgibbon avait des atouts, c'est-à-dire son franc parler, sa détermination. Mais ce n'était pas le meilleur vulgarisateur d'où s'en va le gouvernement. Il y avait souvent un langage parfois un peu hermétique. Il fallait vraiment bien connaître les dossiers économiques pour comprendre ce que Pierre Fitzgibbon disait. Elle va être, je pense, un peu plus pédagogue. Ce n'est pas une mauvaise chose pour la commission à venir au Québec avec les gros défis qui s'en viennent, notamment à Hydro-Québec. Mais pas mal moins de contacts, Véronique, dans le grand monde des affaires au temps large. Fitzgibbon a emmené large parce qu'il connaissait beaucoup de monde aussi. C'est clair, mais en même temps, c'est un choix stratégique. C'est un choix parce que vous avez tellement de gens qui font la file au caucus qui pensent avoir le profil économique pour remplacer Pierre Fitzgibbon en prenant un ministre actuel qui n'a pas fait de faute, qui se débrouille assez bien. Mais en même temps, c'est un peu le message qu'il envoie de dire éventuellement, il y en aura un vrai remaniement. Mais je ne gagerai pas 20 $ là-dessus. Véronique, Alec, Jonathan, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.